Bonjour les amis du potager de Gaïa 59, alors aujourd'hui on va voir à J plus 3 mois le lombricomposteur, le bilan. Alors, il faut savoir que pendant 3 mois, de la nourriture on en a mis toutes les semaines, donc de l'ordre d'une poignée, voire une grosse poignée, et ça a été mangé. Donc vous voyez, c'est très humide, il y a même eu des graines qui ont germé, mais c'est pas grave, puisqu'en remuant, les germes vont être arrachés, donc ils vont pourrir, et ils vont être mangés par les vers de terre. Alors on voit aussi tous des petits insectes qui grouillent, alors ça il faut savoir, c'est qu'au début, quand vous commencez un lombricomposteur, il faut le temps qu'il y ait les bactéries qui s'implantent, et aussi après vous aurez ce qu'on appelle des petits insectes blancs, qu'on appelle des colamboles. Alors les colamboles, ils participent à la préparation de la nourriture, afin que 10 jours après, celle-ci puisse être ingérée par les vers de terre. Parce que en l'état, je dirais quand la nourriture est fraîche, ça n'est pas ingérable par les vers de terre. Donc il y a tout un travail de préparation qui doit se faire au préalable. Donc vous voyez, des vers de terre en 3 mois, je dirais par rapport à ceux qui étaient présents au tout début, ça s'est multiplié. Alors, vous avez donc, je vais dire, en fonction, je dirais, ça s'autorégule à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne donnez pas assez à manger, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que la population de vers de terre, enfin, je dis vers de terre, mais c'est des lombris compost, des lombris composteurs, c'est... En fait, c'est deux gammes de vers qui sont en fait les Essénia Fétida et les Essénia Andréi. Donc en fait, c'est rien à voir avec les vers de terre qui font des allers-retours entre les profondeurs de votre terrain, ainsi que la surface, c'est plutôt dès qu'ils se baladent, je dirais, dans les premières couches, je dirais, de la terre habituellement, et qu'on peut trouver, entre autres, par exemple, dans le fumier. Les vers de fumier sont du même style. Et donc c'est plutôt ceux-ci qui vont participer, je dirais, à l'ingestion, la décomposition et la transformation en engrais, donc de toute cette matière qu'on va leur apporter. Alors moi, personnellement, par exemple, je dirais, je leur apporte beaucoup du carton marron, alors bien sûr sans encre, et également de la nourriture de mon potager, mais qui, elle, ne reçoit aucun pesticide. Bon, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, vous le savez très bien que tous les pesticides, fongicides, chimiques ont été retirés de la circulation. Et donc, je vais dire, ceux qui voudraient en faire, en feraient de façon naturelle, je dirais, avec des produits naturels qu'on trouve dans la nature. Mais bon, je vais dire, moi, en tout cas, c'est un potager bio A+++++++. Je préfère des fois perdre un plan plutôt que de m'amuser à mettre des produits dessus qui se retrouveraient de toute façon dans les légumes qui sortiraient du jardin. Et donc, ce qui n'est pas bon pour les vers de terre, parce qu'en fait, si on met de la nourriture avec des pesticides, il y aura un retentissement dans le lombricomposteur. On se dit que si c'est un retentissement sur les vers, ça a forcément un retentissement sur nous également. Parce que ce qui est présent dans la nourriture sera présent en nous. Donc, tous ces produits chimiques, tous ces poisons, je dirais, qui tuent les insectes, ça a forcément un retentissement sur nous. Et je me souviens donc de cette phrase d'Hippocrate qui disait que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Ça veut tout dire. De toute façon, tu es ce que tu manges. Et en fonction de ce que tu ingères, automatiquement, ça aura un retentissement sur ta santé. Alors, vous voyez, après trois mois, il y a une vie pas possible. On voit même sur le côté droit des fois des petits cocons. Alors, ces petits cocons, en fait, c'est lors de la reproduction des vers. Parce qu'il faut savoir que par les vers, il n'y a pas des mâles et des femelles. C'est comme les escargots, c'est hermaphrodite. Donc, en fait, il suffit qu'il y ait deux vers et ils peuvent se reproduire ensemble pour faire plus de vers encore et encore. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce déclic m'est venu parce que, je dirais, bon, on a le potager. Des fois, quand il fait froid, on se dit, ben, on ne voudrait pas sortir. Et pourquoi pas, comme je suis en appartement, lancer le, je dirais, le lombricompostage. Et de là m'est venue cette idée, je me suis documenté et je me suis lancé. Donc, vous voyez, ça, c'est de la nourriture qui vient du potager. Donc, en fait, j'ai coupé le plus petit possible. Après, je suis passé à un autre stade. C'est le stade du mixage. Mais là, pour cette fois-là, à J plus 3 mois, j'ai simplement coupé en petits morceaux comme ça et ça marche très bien. Donc, de la courge, donc des potirons. Il y avait du chourave également. Des fois, il y a des restes d'endives. Alors, ce qu'il faut surtout proscrire, c'est tout ce qui est les agrumes. Donc, citron, orange, enfin tout ça. Et aussi proscrire tout ce qui est les oignons. Moi, personnellement, je suis végan, donc je ne mettrais pas de viande. Mais moi, je ne mettrais pas. Tout ce qui est huileux. Après, est-ce qu'il faut éviter également... Enfin, je vais peut-être en oublier, mais dans ce cas-là, dans d'autres vidéos, je vous le dirai. Mais ce qui est important, vous pouvez mettre de temps en temps des coquilles d'œufs moulues. Ce qui permet, je dirais, de réguler le pH. Parce que sinon, ça pourrait devenir acide. Alors, moi, vous voyez, le carton que j'utilise après pour recouvrir, c'est du carton que je passe à mon broyeur de documents. Ou alors qu'on peut arracher en outil carré, soi-même. Donc, du carton marron. Du carton sans inscription de couleur. Pour éviter tout ce qui est les produits insecticides. Puisqu'en fait, faire attention aussi que ça soit du carton qui vient de France. Parce que des fois, ils ont des traitements spéciaux, les cartons, quand ils viennent d'autres pays. Et ça, il faut éviter absolument. Parce que sinon, ça pourrait tuer vos verres de lombricomposte. Voilà. Donc, en fait, je leur fais une nourriture bien frugale. Parce que c'est des animaux comme les autres. Ils font partie, je dirais, de tout ce cycle de la vie. De ce sol vivant. Parce qu'après, je vais l'utiliser également quand j'aurai une certaine quantité de compost riche qu'ils m'auront donné. Pour mettre dans mes trous de plantation. Où je viendrai repliquer mes plants. Que j'aurais fait. Pour la saison 2019. Au potager. Regarde. Regarde. Tu vois. Il y en a partout. Regarde. Piqui. Regarde. On va écarter. Tu vois, il y a de la vie. Il y a tous des petits insectes. Tous des petits insectes. Qui sont des décomposeurs. Ce n'est pas des mouches. Et puis, il y a aussi des verres de terre. D'accord ? Oui. Alors, papa, ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur donner à manger. Donc, là, il y a déjà mis... Non, non, touche pas à ça. Regarde. Donc, papa, il va mettre à... Regarde, 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 il y a des verres de terre, là. Regarde. Regarde, là. Attends, il y en a là. Regarde, regarde. Il y en a ici. Regarde, là. Regarde. Ça bouge. Alors, papa, il va écarter un endroit où il y a déjà eu à manger. Et papa, il va d'abord mettre à manger. Donc, ça, en fait, c'est du carton. Oui, ma chérie. On va réciter des mantras pour les verres de terre, pour qu'ils se reproduisent. Et on va leur donner à manger. Alors, papa, qu'est-ce qu'il a fait comme manger ? Alors, regarde. Qu'est-ce que papa, il a préparé à manger pour les verres de terre ? Eh bien, pour les verres de terre, papa, il a préparé ceci. Voilà. Et ça, c'est des courges. Tu vois ? Oh, on peut tout leur mettre. Il faut bien les mettre. Voilà. Il faut tout manger. Ah oui, c'est des goiffres. Mais dans dix jours, pas mal, non ? Pour le temps que les premiers décomposeurs, ils mettent... Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Il est où ? Il est à sa maison. Et où ? Et où ? Et où ? Non, non. Et où ? Non, 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 Mégane. Non, non. Hop. Donc, après, papa, ce qu'il fait, il remet, hop, il remet ça au-dessus. Il remet ça au-dessus, comme ça. Voilà. Voilà. Et après, hop. Et après, on peut mettre ça. On m'en met plein. Les vers de terre, ils aiment bien, ça. Papa ? Oui ? Comme ça, les vers de terre, ils vont tout manger. Le carton, c'est bon, il y en a assez, il y en a assez. Il y en a assez, il faut plus en mettre, il faut plus en mettre. Voilà. Et voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Sinon, on en aura plus la fois prochaine. Hop. Et voilà. On remet bien. Et puis voilà, terminé. Et on les laisse pendant une semaine. On va les laisser jusqu'à la semaine prochaine. Hop. Et après, on remet le couvercle. Parce que les vers de terre, ça aime bien être dans le noir. Et si on veut qu'ils bossent, c'est dans le noir qu'ils vont travailler. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et le chien-chien, il vient s'en tirer. Voilà. Voilà. Un我覺得... Ça iss rested qui était moins ready. S'il est dur. Tens.